Merci, M. le Président. Je voudrais remercier Mme Waka pour cette invitation. Je voudrais également féliciter l'ensemble des responsables universitaires et de l'enseignement secondaire qui sont ici, mais de manière plus forte. Je voudrais féliciter les jeunes filles et les jeunes gens qui sont là, parce qu'ils ont compris que la maladie la plus grave dont souffre l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le SIDA, malgré le fait que c'est une maladie préoccupante. Ce n'est pas le paludisme, même comme c'est la maladie qui tue le plus en Afrique. Ce n'est pas la fièvre jaune, mais la maladie la plus grave dont souffre l'Afrique aujourd'hui, c'est l'ignorance. L'ignorance des Africains par rapport à eux-mêmes, par rapport à l'Afrique, par rapport à leur histoire, par rapport à leur passé, et donc par conséquent, par rapport à leur futur. Celle ou celui qui ne sait pas d'où il vient, ne peut pas prétendre savoir où il va. Ce n'est pas possible. Or, le triste spectacle auquel nous assistons tous les jours, c'est de constater que beaucoup d'Africains connaissent ce qui se passe à l'extérieur du continent, loin d'ici, mais ne peuvent pas vous dire l'histoire de leur propre continent. Mesdames et Messieurs, il faut considérer une continuité comme celle-ci comme très importante, parce qu'elle doit nous contraindre à réfléchir sur nous-mêmes et à réfléchir sur la manière dont l'Afrique doit elle-même écrire son histoire et non pas laisser les autres écrire des élubrations, des approximations que nous prenons ensuite pour être l'histoire de l'Afrique. Il faut savoir que des personnes comme Savoyan de Brazat et autres, Scarlet, étaient en vérité des aventuriers. C'étaient surtout les commerçants. Ils n'ont jamais appris l'histoire. Ils n'ont jamais appris la sociologie. Ils n'ont jamais appris l'anthropologie. Mais du simple fait qu'ils se couvrent en Afrique, on leur a dit, mais quand vous étiez en Afrique, alors dites-nous ce que vous pensez des Africains. Et c'est donc leurs écrits, ou plutôt leurs approximations, qui sont ensuite passées pour être, soi-disant, l'histoire de l'Afrique. Mais en réalité, ils ne savaient pas grand-chose sur l'Afrique. C'est pour ça qu'il nous faut rectifier cela. Et nul autre que les Africains eux-mêmes ont le devoir de le faire. Je m'en veux dire aussi autre chose de très important. C'est que l'ignorance de l'Afrique a fait que tout ce que les autres vivaient sur l'Afrique était considéré comme paroles d'évangile, ou de Coran, ou de Torah, mais sauf les Africains eux-mêmes. Donc nous avons été expulsés de notre propre histoire. Et ce que nous avons pris pour l'histoire de l'Afrique était tout, sauf l'histoire réelle de l'Afrique. Ce n'est qu'à partir de 1977, je le dis bien, que l'UNESCO, qui est donc la branche culturelle des Nations Unies, a entrepris d'écrire enfin la véritable histoire de l'Afrique en écrivant l'histoire générale de l'Afrique, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais avant cela, nous avons dû subir beaucoup d'approximations que l'on faisait passer pour l'histoire de l'Afrique. Donc je voudrais commencer par là, et vous dire que cette histoire, nous avons à l'écrire. Et ce n'est pas des martiens qui vont venir de Mars pour écrire l'histoire de l'Afrique, mais c'est vous qui êtes dans cette salle, qui devez la parfaire. Maintenant, le thème, si j'ai bien compris, Madame Wackham, c'était « À quoi sert l'unité africaine ? » C'est une question à laquelle beaucoup de personnes se sont heurtées. Comme le modérateur d'Aviki Balleur, j'ai eu la chance de parcourir l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, et j'ai dû arriver à plusieurs conclusions qui contredisent beaucoup de choses qu'on dit de l'Afrique. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important pour moi de livrer à la jeunesse que vous êtes le fruit de mes observations. Nous avons écrit un certain nombre de livres, pas seuls, souvent en groupe, mais comme je l'ai dit, beaucoup d'Africains ne lisent pas. ne lisent pas, ne s'intéressent pas à la lecture, mais je dois dire ici, aujourd'hui, que tout se trouve dans les livres et dans la lecture. Celles et ceux qui refusent obstinément de lire ne sauront rien. C'est aussi simple que ça. Vous ne saurez rien et vous serez obligés de recourir au commérage. Il paraît qu'il semble qu'on a appris qu'eux. Ce n'est pas la science. La connaissance vraie, la connaissance sûre, c'est celle que vous avez à partir des gens qui ont travaillé des années et des années sur des sujets et qui vous transmettent cette connaissance. c'est sur eux que vous devez vous appuyer. Donc, je vous invite à lire, lire et toujours lire. Celles et ceux qui s'en sortent dans la vie sont ceux qui maîtrisent un domaine particulier. Si vous ne maîtrisez rien, si vous montez sur votre oncle, votre tante, votre nièce, etc., vous n'irez nulle part dans la vie. Vous devez compter d'abord et surtout sur vous-même. et cette connaissance, elle est dans les livres. Et non, dis-là, je vais aborder mon sujet en quatre points. D'abord, je vais illustrer un paradoxe qui montre que l'Afrique doit vraiment subir. Un paradoxe, je vais vous conter une histoire simple qui est celle de deux capitales qui sont les plus proches capitales au monde. Il s'agit de Kinshasa et de Brazzaville. Kinshasa, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, et Brazzaville, en République du Congo, République populaire du Congo, en face. Ce qui les sépare, c'est exactement quatre kilomètres. Quatre kilomètres. Donc, quand vous êtes à Kinshasa, vous voyez les voitures passer sur le bord du fleuve, de l'autre côté. Et quand vous êtes à Brazzaville, c'est la même chose. Et donc, à la limite, si vous aviez un haut-parleur, vous pouviez converser avec quelqu'un de l'autre côté du fleuve Congo. À l'époque, c'était le fleuve Zahir, mais c'est redevenu le fleuve Congo. Eh bien, la première chose que je voulais vous dire sur la nécessité de s'unir, c'est que quand vous êtes à Kinshasa, qui était donc Léopold Ville, le nom du roi des Belges, Léopold II, on a donné son nom à la ville qui était donc le chef-lieu du territoire belge congolais, le belge qui était donc Léopold Ville. Eh bien, quand vous étiez à Léopold Ville, en 1950, disons, que vous vouliez téléphoner à Brazzaville, vous savez que Brazzar, c'est aussi le nom de sarvoyant de Brazzar, qui est un français. Donc, nous sommes en 1950 et nous voulons, nous avons quelqu'un qui est à Léopold Ville et qui veut appeler à Brazzaville. Les téléphones n'étaient pas tout à fait les portables d'aujourd'hui, mais ces téléphones étaient vices. Alors, vous appelez de Léopold Ville, votre appel téléphonique va être transféré à Bruxelles, en Belgique, ce qui fait 6800 kilomètres. De Belgique, votre appel est transféré à Paris, à peu près 1500 kilomètres. de Paris, votre appel est transféré à Brazzaville, ce qui fait encore 6000 kilomètres. Je vous dis bien que la distance physique, géographique, entre Brazzaville et Kinshasa aujourd'hui est de 4 kilomètres. 4 ! Mais la distance de votre coup de téléphone à cause de la colonisation, à cause de la dépendance technologique, fait que vous êtes à plus de 14 000 kilomètres entre votre coup de fil, d'un côté de la berge et de l'autre côté de cette berge. Voilà, mesdames et messieurs, une illustration de l'absurdité qui fait que l'unité est absolument impérative. Ce n'est pas normal que vous voulez appeler en face et vous devez passer par Bruxelles, Paris et retour en face. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'unité de l'Afrique doit s'illustrer par une unité technologique qui fait en sorte que vous puissiez appeler partout où vous voulez en temps réel. Donc, ça, c'est le premier exemple que je voulais donner pour dire qu'il est important pour nous de téléphoner parce qu'on veut bien. Aujourd'hui, nous avons MTN, par exemple, qui est une des plus grandes multinationales africaines qui a été créée en Afrique du Sud et vous avez vu vous-même ce que MTN a fait pendant la Coupe du Monde 2010. C'est pour la première fois qu'un continent a été mis en condition pour comprendre que tous les peuples d'Afrique doivent soutenir une Coupe du Monde et un État et surtout un pays, le Ghana. Nuit était MTN, on n'aurait pas eu ce sentiment, mais ils ont investi pour que ce soit le cas. Donc, MTN, aujourd'hui, est l'une des réponses africaines. je ne suis pas dans le conseil d'administration d'RTN, je pourrais vous dire tout de suite, mais je vous dis ce que je pense. Il faut que nous soyons habitués à soutenir des initiatives africaines. Quant à moi, je serai toujours en train d'être un client d'une industrie, d'une société et d'une firme africaine au détriment de ses concurrents. Deuxième exemple, je voudrais dire que l'unité africaine est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Vous savez que aujourd'hui, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, ont créé l'ALENA. c'est-à-dire c'est un espace nord-américain pour échanger des biens et des services. Les États-Unis sont déjà un continent puissant. Enfin, les États-Unis, le Canada, ils sont déjà puissants. Mais ils sont certains qu'il faut se mettre ensemble pour être encore plus forts. Vous prenez l'Union Européenne et vous verrez que l'Union Européenne à partir de Maastricht 1993 devient un espace politique unique. Donc, si vous voulez aller n'importe où en Europe, vous n'avez plus besoin de 27 visas, mais vous aurez besoin d'un seul visa. Ce à quoi amène cette décision, c'est parce qu'on a constaté que pour être fort, pour être solide, pour être convaincant dans le monde d'aujourd'hui, il faut mettre toute votre richesse, tout votre savoir et votre savoir-faire ensemble. Et c'est pour ça que l'Union Européenne est née. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'ONU-A, dont on vous a parlé tout à l'heure, elle a été créée le 25 mai 1963. Mais l'ONU-A était déjà une union politique, alors que l'Occident, en Europe, c'était une union économique. Quand ils ont créé la CEE, c'est-à-dire la Communauté Économique Européenne, c'était plutôt économique, alors que nous, d'emblée, nous avons créé une union politique. Pourquoi ? Parce que les problèmes d'indépendance, les problèmes de souveraineté, les problèmes d'autonomie sont des problèmes politiques. Et c'est pour ça que, pour pouvoir acquérir nos indépendances, nous avons créé, dès le 25 mai 1963, une organisation de lutte africaine. Mais sachez que l'organisation de lutte africaine est un combat. c'est quelque chose qui ne se prépare facilement. Et c'est quelque chose qui effraie beaucoup de non-Africains et même certains Africains parce qu'on dit toujours que ça ne marchera pas. Mais le bilan de l'OUA, le bilan de l'UA par rapport aux attentes au début est un bilan plutôt relativement satisfait, pas parfait. L'OUA, le jour où l'OUA a été créé, il y a eu un article de Newsweek. Newsweek, c'est un grand magazine américain et le titre de l'article, c'était « Birds of different feathers get together in Addis Ababa » qui veut dire « Les oiseaux de différents plumages se rencontrent à Addis Ababa ». En fait, le cœur de l'article était extrêmement négatif. On a montré qu'à Ahmed Sékutoué, le président de la Guinée, Konakry, n'aimait pas du tout voir, même en photo, Félix Oubouinouani, président de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit que ce Tafaro Malewa, qui était le premier ministre du Ligéria, avait en horreur, par exemple, Mounimo Keïta, président du Mali. Donc, le cœur de l'article était extrêmement négatif. Pour dire avec des animosités de cette sorte, comment peut-on penser que l'unité africaine peut devenir une réalité ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faut qu'on comprenne que l'unité de l'Afrique est un problème pour les autres. Pourquoi ? Parce que pendant quatre, cinq siècles aujourd'hui, il y a des compagnies, des sociétés qu'on appelait des sociétés de comptoir qui ont fait d'énormes profits sur l'esclavage et sur la colonisation. mettre fin à ce statut d'esclaves et d'esclavage et de coloniser pour faire que les taux de leur profit ne fait que se réduire et avec l'indépendance, on est capable de leur demander de partir de notre pays. Parce que l'une des notions d'un pays indépendant, c'est la notion de souveraineté. Et un État a quelque chose que personne n'autre n'a, c'est-à-dire la souveraineté sur son territoire. Tout État, fut-il le plus petit, peut demander à un géant comme Coca-Cola de sortir de son territoire. Et ceci s'est fait par exemple en Amérique latine où des petits États comme le Guatemala ont chassé des masques d'or tels que Coca-Cola. Donc, l'unité de l'Afrique veut dire le réveil de l'Afrique, veut dire la conscientisation de l'Afrique où les Africains réalisent enfin que le développement des autres est dû à l'exploitation systématique de leur richesse. Et c'est pour ça que c'est dangereux de faire en sorte que la majeure partie des Africains réalise cela. Il est question pour beaucoup de s'arranger pour qu'on ne vous dise jamais cette réalité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains sont persuadés à tort, et je dis bien que sans l'aide des autres, sans le partenariat des autres, sans le co-développement des partenaires, nous n'irons nulle part et nous ne pouvons rien. Cette idée est fausse et archi-fausse. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas un partenariat international. Mais la coopération internationale doit venir simplement en appui à nos propres efforts. Lesquels les efforts doivent être au centre de notre développement par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle l'unité africaine est absolument importante. L'unité africaine est la clé, la véritable clé pour le développement du continent. et l'unité africaine est quelque chose dont beaucoup se défient. Bienvenue, Pascal. Donc, il faut comprendre, il faut comprendre que il n'est pas du goût de tout le monde que l'Afrique soit unie parce que l'unité de l'Afrique veut dire la puissance de l'Afrique veut dire l'autonomie de l'Afrique veut dire l'indépendance réelle de l'Afrique. Vous devez comprendre cela et vous devez soutenir notre indépendance réelle. Maintenant, le troisième point que je voudrais soulever, il est simple. avant le 14 novembre 1884, il n'y avait ni francophone, ni anglophone, ni lusophone, ni hispagophone et ni arabophone en Afrique. Ça n'est pas pas. Je vous donne la date, je dis le 14 novembre 1884. Ça n'est pas. Mais les gens se sont réunis à 6000 kilomètres d'ici, à Berlin, et avec un crayon ou une règle ont décidé que nous prenons ceci, nous vous donnons cela. On se demande d'ailleurs comment vous pouvez donner ce qui ne vous appartient pas. Comment vous pouvez offrir ce qui ne vous appartient pas. on sait ce qui s'est passé. Donc, à la fin, on se retrouve en train de parler des langues qui ne sont pas les nôtres. Et au nom de ces langues, nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres. Je vous mets au défi de me montrer un seul asiatique qui se présente à vous comme étant anglophone, même si les japonais les parlent anglais. Un seul asiatique qui se présente à vous comme francophone, même si les vietnamiens et pas le français. Ils vont d'abord vous dire que nous sommes des asiatiques. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Et ils auront raison. Il ne faut pas que les langues qu'on nous a obligés de parler avec le chicote, parce que c'est déjà qu'il s'agit, on nous a obligés de les parler avec le chicote, il ne faut pas que ça devienne l'objet de la division entre les Africains. Les Africains ont toujours été un peuple pour lesquels la philosophie de la symbiose, la philosophie de l'unité, la philosophie de l'homogénéité est ce qui caractérise la culture africaine. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de conflit entre Africains avant 1884, il y en avait. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de guerre entre pays africains, entre différents que vous étiez qu'Africains, il y en avait. Je ne veux pas dire que l'Afrique était un paradis où le lait devient coulé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que la philosophie générale de l'Afrique est basée non pas sur la fragmentation, mais sur l'homogénéité et l'unité. Ce que nous recherchons, nous, en tant qu'Africains, comme valeur suprême, c'est d'être rassembleurs, c'est d'être des gens qui unissent parce que telle est la véritable culture de l'Afrique. L'exemple que je vous donne, c'est que l'histoire de l'Europe, c'est quoi ? C'est l'histoire des guerres. C'est la guerre de Napoléon, c'est la guerre entre l'Espagne et la France, c'est la première guerre de 1914-1918, c'est la guerre de 1914-1947. L'histoire de l'Europe, c'est une histoire qui est basée principalement sur les conflits. Mais telle n'est pas notre manière de voir. Et c'est pour ça qu'au sein de l'organisation de l'UQD africaine, aucun pays n'a osé partir. Même le Maroc, qui en 1984, a décidé de quitter l'organisation de l'UQD africaine, l'envoyé spécial du roi du Maroc, qui était venu à Al-Isababa, a dit une chose, qui vous montre la place de l'unité. Il a dit, le roi Hassan II, roi du Maroc, me charge de vous dire au revoir et non à Dieu. Et il a ajouté, si nous sommes obligés de partir, c'est parce que l'OUA elle-même en a décidé ainsi par sa façon de faire. Donc vous voyez que même en partant, le Maroc est parti en se disant, nous attendons une opportunité pour venir. Aucun Saint-État africain aujourd'hui n'a osé se lever et dire, moi et mon peuple, nous sommes contre l'UQD africaine, nous sommes contre l'organisation de l'UQD africaine, nous sommes contre l'Union africaine. Aucun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la notion d'unité est une notion sacrée dans la culture africaine. Et donc, nous devons travailler pour ça. Parce qu'il y a des avantages. Il y a des avantages économiques, il y a des avantages de diversité culturelle. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Afrique qui avait en 1960 250 millions d'habitants a aujourd'hui en 2013 1 milliard 400 000 d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en économie, nous avons atteint ce qu'on appelle une masse critique de développement. Nous pouvons transformer maintenant l'économie de l'Afrique pour faire en sorte que l'économie africaine soit au service du continent africain, au service des consommateurs. Nous pouvons le faire alors qu'en 1960 c'était difficile parce qu'avec 250 millions d'habitants, c'est plus petit que les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis sont à 350 millions d'habitants. Donc l'Afrique de 1960 était tout simplement plus petite que les États-Unis d'aujourd'hui. En termes de consommateurs, en termes de force, ce qu'on appelle des ressources humaines, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous avons franchi le cap de 1 milliard. Nous sommes donc capables, disais-je, de faire en sorte que nous puissions transformer notre économie en mettant cette économie au service des consommateurs. C'est pour ça que l'humilité africaine est nécessaire parce qu'elle va permettre de changer la face de notre économie pour la mettre au service des animaux. maintenant, je voudrais peut-être, je vous le disais, j'ai vu qu'il y a certains de mes collègues, mes jeunes collègues qui sont là, je vais laisser qu'ils puissent peut-être vous parler, mais moi, je voudrais dire deux autres choses. La diversité, la multiculturalité, c'est-à-dire le fait que nous soyons différents les uns des autres. ce n'est pas la faiblesse de l'Afrique, c'est sa force. Ce n'est pas la faiblesse de l'Afrique, mais c'est la force de l'Afrique. Aujourd'hui, si vous prenez les pays qui comptent dans le monde, les pays qui ont de la voix, les pays dont on prend en compte la position et les décisions, tous ces pays sont des pays continents. Tous ! Prenez l'Inde. L'Inde, c'est une centaine de groupes ethniques. Vous prenez la Chine. Contrairement à ce que vous croyez, la Chine est plurielle. Et quand on dit tous les Chinois se ressemblent, il n'y a rien de plus stupide que cela. Ça veut dire qu'on ne les connaît pas. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est totalement stupide. C'est comme à l'époque où on disait tous les Noirs se ressemblent. Ça ne veut rien dire. C'est avouer son ignorance vis-à-vis d'un peuple et d'une culture. Les Chinois ne se ressemblent absolument pas. Et eux-mêmes sont capables de vous dire tel Chinois vient de telle région de Chine parce qu'ils connaissent leur morphologie. Donc la Chine est un pays pluriel. Le Brésil est l'exemple même d'un pays où vous retrouvez toutes les races, toutes les cultures, toutes les religions. donc ce que je voudrais vous dire, c'est que le fait d'avoir 3000 langues en Afrique, le fait d'avoir des centaines et des centaines de groupes ethniques, ce n'est pas une faiblesse pour l'Afrique, c'est tout le contraire. C'est le monde de demain qui sera bêtise. C'est le monde de demain qui sera pluriel. Et donc nous sommes dans le monde de demain. Il ne faut pas qu'on vient de nous raconter des histoires. A contrario, c'est-à-dire exactement le contraire. quand vous écoutez certains Camerounais, on a l'impression que c'est quand tout le monde sera d'une seule d'une seule ethnie que tout ira. Non ! Il y a un pays en Afrique qui a une religion, qui a une culture, qui a une seule langue, qui a un même passé. Eh bien, ce pays, aujourd'hui, s'est désintégré en clans, en sous-clans et en sous-clans des sous-clans. Et qui se font une guerre féroce. Ce pays, c'est la Somalie. Donc vous comprenez que malgré leur unicité culturelle, leur homogénéité culturelle, ce pays, aujourd'hui, est un pays chaotique. Nous, en science politique, quand on parlait d'un pays homogène, qu'on citait en exemple, d'abord, c'était la Somalie. Parce qu'ils avaient tout en commun. Tout était en commun. La religion, la culture, la langue, l'histoire, tout. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire, ne peut oser dire que la Somalie est un exemple d'un pays qui fonctionne bien. En réalité, William Zartman, qui est un politologue américain, a parlé plutôt d'États faillis, c'est-à-dire des États qui ne sont que des coquilles d'eux-mêmes, qui n'existent que sur le papier, mais qui, en réalité, en termes de fonctionnement, n'existent pas du tout. Non, je vous dis tout ceci pour que vous sachiez que cette diversité est la richesse de l'Afrique. Et quand on dit que le Cameroun est une Afrique en miniature, c'est vrai, c'est la pure vérité. Vous retrouvez toutes les tendances en Afrique ici. Vous retrouvez tous les groupes ethniques d'Afrique ici. Vous retrouvez tout ce qu'on trouve en Afrique ici. Et je pense, pourquoi pas, que, étant dans ce laboratoire, nous devons être les premiers à soutenir l'idée d'une unité continentale. Une Afrique unie, ça veut dire quoi en termes de chiffres ? Ça veut dire 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est le territoire de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Australie. Tous ces pays de l'Europe, bien sûr, tous ces continents ensemble sont à l'intérieur du territoire africain. Donc ça veut dire que c'est un territoire immense, mais qui aujourd'hui est peu exploité parce que les Africains eux-mêmes savent peu les choses de l'Afrique. Je termine en disant que j'ai été choqué le 31 août 2012, vous voyez que je me rappelle bien de cette date, le 31 août 2012, sur la BBC, British Broadcasting Corporation, quand j'écoute un ministre supposé être ministre des mines et de l'énergie de son pays, qui dit carrément qu'il ne connaît que 1% de ce que possède son pays en termes de patrimoine minier et industriel. 1%, il est ministre en poste. Bon, ce n'est pas un Camerounais, je le dis tout de suite. C'est un nom Camerounais. J'ai sursauté là où j'étais. Je me suis dit est-ce que j'ai bien compris ou pas ? Le soir, j'ai réécouté, on a redit la même chose. Voilà le drame de l'Afrique. parce que si vous vous rendez au pays qui avait colonisé le pays de ce ministre, il connaît 99% de toute la carte minière de ce pays. Mais lui qui vit là au milieu et sur cette richesse n'est au courant de rien et va aller demander de l'aide alors qu'il vit là où est produite cette richesse. Voilà le paradoxe de l'Afrique. Voilà la contradiction de l'Afrique et ceci ne peut pas continuer. L'économie de demain, le développement pour demain est basé sur une et une seule chose, le savoir, la connaissance. L'économie de demain c'est l'économie de la connaissance. Ce n'est plus l'économie du thé et du café, l'économie du bois et tout ça c'est terminé. Il faut investir d'abord sur la connaissance et le savoir parce que vous les jeunes qui êtes là vous avez en face de vous d'autres jeunes qui ont accès au même soutien que vous c'est-à-dire Internet. Donc vous serez en compétition avec eux. Aujourd'hui le maître mot c'est quoi ? C'est la compétitivité. Et à partir de l'Afrique vous pouvez être compétitif quand nous avons l'Internet les connaissances qui sont là sont à la disposition de tout le monde sauf qu'ici ça ne nous intéresse pas sauf peut-être pour chercher des partenaires à l'étranger. C'est tout. Et ça ce n'est pas pour ça qu'a été fait l'Internet. Quand en 1974 Vincent a eu ce marché de l'Internet à UCLA l'Université de Californie à Los Angeles ce n'était pas pour chercher comment est-ce qu'on va faire des mariages sur le net. Non ! C'était pour mettre la compétitivité entre les ordinateurs et isoler les ordinateurs soviétiques des ordinateurs des pays capitalistes. Et quand le World Wide Web en 1985 est arrivé en Suisse c'est là qu'il y a donc eu le maillage des réseaux. Voilà comment Internet est donc apparu. Mais eux ils utilisent Internet pour approfondir leur connaissance pour partager leur connaissance pour faire avancer l'économie parce que l'économie de demain est basée sur une chose comme je vous l'ai dit c'est la connaissance la création l'innovation l'inventivité et vous devez être inventif. Aujourd'hui sachez qu'en Afrique on est en train de construire des voitures j'espère que vous le savez tout comme on est en train de construire des avions en Afrique Sud des avions en Afrique beaucoup des gens ne vous disent pas ça parce qu'on veut qu'on croit qu'on continue toujours à faire des bicyclettes non donc je pense qu'il est temps pour vous de vous arriver à tout ça non pas comme des spectateurs mais comme des acteurs on peut le faire après tout si on avait dit à quelqu'un qui se réveille de son cimetière qu'un noir est le président des Etats-Unis on aurait dit mon cher ami arrête de rêver pourtant aujourd'hui c'est vrai je vous remercie merci 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 merci